Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain, et on se retrouve aujourd'hui juste avant de retrouver le PSG demain soir au Parc des Princes, fin de la trêve internationale, et ça fait plaisir parce qu'elle était plutôt longue celle-là, même si elle a été occupée par des infos mercato venues d'Italie, d'Allemagne, de France, la dernière en date c'est Cyril Hanouna, et la fameuse série passionnante sur Louis Sénriquet qui nous a donné deux bonnes heures de contenu PSG. Mais malgré tout ça, rien ne vaut le terrain, et très heureux de le retrouver demain face à Toulouse dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1, et bien sûr de la préparation du déplacement à Munich, ce sera mardi prochain, alors installez-vous, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Zofoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité, de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité, comme les coutures, vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande, avec 10% de réduction, n'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique, et les détails de la promotion en cours, vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier, le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires, et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, c'est sous la neige et donc avec les ballons oranges que les Parisiens ont préparés au campus PSG la réception de Toulouse demain soir. Certains ont dû péter leur crâne, un lit qui a joué au Moyen-Orient, pas de chaud en Équateur et Marquinhos au Brésil, ça a dû leur faire tout drôle de se retrouver avec les gigaflocons de neige qui sont tombés toute la journée sur l'île de France. Bref, demain soir, cette neige devrait être partie. Par contre, les Parisiens retrouvent la maison, leur train-train quotidien de la Ligue 1 contre Toulouse. Un match qui tient à cœur Louis Senriquet parce qu'il a répété encore une fois en conférence de presse aujourd'hui que la dernière fois qu'on les a rencontrés, c'était un des pires matchs de la saison passée. Rappelez-vous, c'était le match du titre qu'on perd piteusement au Parc des Princes. Et dans sa série, d'ailleurs, Louis Senriquet répète encore que c'est le titre qu'il a probablement le moins fêté parce qu'on avait perdu ce match 3-1 ou 3-2, je ne me souviens plus, c'était en mai dernier. Vraiment un match abominable avec cependant une passe décisive d'Arna Otenas, si on se souvient bien. Donc voilà, Toulouse qui là sont un peu comme Angers, dans une bonne forme au moment de les affronter puisqu'ils restent sur trois victoires consécutives sans encaisser de but. La dernière contre le Stade Rennais, donc voilà, une équipe qui a trouvé un rythme de croisière et qui va arriver demain avec de la confiance, visiblement pas d'absent, même si je crois qu'ils ont une quinzaine d'internationaux, Toulouse, ce qui est beaucoup, et un système donc en 3-4-3. De notre côté, bien sûr, turnover, juste avant le déplacement à Munich. On va revenir un peu sur chaque poste, voilà, parler de chacun des joueurs. Et donc commençons avec Donnarumma qui a fait un bon match avec l'Italie, c'était jeudi dernier contre la Belgique, il fait trois arrêts décisifs en deuxième mi-temps. Il ne joue pas le deuxième match parce qu'il avait la chiasse tout simplement, lui-même l'a dit. Le deuxième match d'ailleurs contre la France dimanche dernier. Donc voilà, ça fait plaisir de voir Donnarumma prendre confiance avec l'Italie. Après le match à Angers où on avait encaissé deux buts sur le tard, où il est responsable notamment et surtout le deuxième, même si juste avant ces deux buts, il avait fait des superbes arrêts, notamment un, quand on menait 2-0. Et à un moment donc où le troisième but allait être important, si c'est Angers qui le met, ça relance le match. Et au final, on met nous le troisième après un superbe arrêt de Donnarumma, à un moment donc fatidique. Est-ce que demain on le verra ? Alors c'est vrai qu'avant les matchs de Ligue des Champions, Luis Enrique aime faire tourner. Il l'a fait avant l'Atletico en titularisant Safonov contre Lens. Est-ce que demain, ce ne serait pas aussi le moment d'Arnau Tenas ? Parce qu'à chaque fois, Luis Enrique, il nous cite Tenas dans ses gardiens, dans sa hiérarchie qui n'en est pas une selon ce qu'il dit. Mais on ne voit pas Tenas. Et l'année dernière, quand Navas était dispo, donc pas blessé au lombaire, c'était, voilà, Tenas était sur le banc. C'était Navas qui était préféré. Donc, la question se pose bien sûr pour Safonov beaucoup plus, parce que voilà, c'est lui qui a joué cette saison quand Donnarumma n'était pas là. Et je le disais déjà sur le match contre l'Atletico, Luis Enrique avait justifié son choix de mettre Safonov contre Lens en disant, face à un gros pressing, voilà, j'ai mis Safonov, sa qualité de pied, sous-entendant qu'il serait meilleur que Donnarumma, même si deux minutes après, Luis Enrique, du coup, un journaliste qui lui a demandé de préciser cette affirmation, Luis Enrique lui a répondu en niant cette affirmation en disant qu'il n'avait pas fait ça pour ça. Donc, c'est compliqué de savoir ce qu'il veut faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Munich est une équipe qui va venir nous presser. Et donc, si on suit la logique du match contre Lens, peut-être que Safonov a plus de chances d'être titulaire à Munich que contre l'Atletico, évidemment, qui est venu au parc avec le bus. Donc, voilà, demain, peut-être qu'on va voir Safonov. Et là, ce sera peut-être une indication d'une possible titularisation mardi face à Munich. On verra bien. Alors, Paco avait été laissé au repos à Angers. C'est vrai qu'il était très fatigué. Rappelez-vous, c'est fin de match contre le PSV Eindhoven, même contre l'Atletico, où il est vraiment rincé, fatigué de chez Fatigué. Là, il a joué 90 minutes contre la Bolivie. Il a été plutôt bon. Il a même frappé au but. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne le voit pas faire au PSG. Et puis, contre la Colombie, deuxième match, pareil, il a été titulaire. Alors, il a commencé le match en axial droit. Mais après, il repasse à gauche parce qu'il y a eu un carton rouge contre l'Équateur. Et il était capitaine. Il était capitaine, même si on lui a reproché dans la presse de ne pas avoir suffisamment parlé, notamment au moment du rouge, à l'arbitre. Voilà. Mais une trêve internationale plutôt bonne encore pour Pacho. Demain, bon, je pense qu'il faut le reposer. Surtout qu'on a un titulaire tout trouvé, qui est Milan Skriniar, bien sûr. Il a été titulaire les deux matchs suivant les deux précédentes trêves internationales. Là, en plus, il s'est pris en rouge avec sa sélection samedi dernier. Donc, il n'a pas joué le deuxième match. Il est rentré plus tôt à Paris. Il a eu une semaine pour se préparer. Voilà. Donc, forcément, il sera titulaire. Surtout qu'en plus, Marquinhos a joué dans la nuit de mardi à mercredi avec le Brésil contre l'Uruguay. D'ailleurs, on lui a reproché avec le Brésil de ne pas en faire assez à la relance. Tiens, tiens, tiens. Les mêmes choses qu'avec le PSG. Mais dans tous les cas, il est suspendu demain. Il est suspendu demain parce qu'il avait pris un jaune contre Angers en toute fin de match. Un jaune très intelligent parce que, pareil, comme les titularisations de Skriniar, Marquinhos, à chaque fois sorti de Trèves, n'est pas titulaire. Et donc, il a pris le jaune à Angers pour être suspendu dans un match où il n'aurait de toute façon pas été titulaire. Et ça lui permet de se remettre à zéro au niveau du compteur des cartons jaunes pris sur tous les dix matchs, machin. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, Skriniar, bien sûr, sera titulaire. Des nouvelles de nos blessés parce qu'on a eu de bonnes avancées avec Lucas Hernandez d'abord qui a repris l'entraînement collectif avec les espoirs et avec le groupe depuis le retour des internationaux. Donc, ça, c'est très bien. Visiblement, il devrait revenir avant Presnet Kimpembe parce que les échos sont beaucoup plus positifs pour lui, même si, bien sûr, il ne veut pas se précipiter. On ne sait pas s'il jouera avant la fin de l'année civile. Mais pour le coup, il est vraiment en avance sur son programme. Il n'a plus de douleur. C'est ce qui se dit dans les médias. Donc, ça, ça fait plaisir d'avoir un défenseur qui va venir s'ajouter à cette liste. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus fantasmer son retour. Déjà parce que dans l'axe, je ne vois pas de show imbougeable pour l'instant. Enfin, il faudrait que Lucas retrouve d'abord une grosse forme physique et qu'il montre des performances différentes de celles qu'il avait montrées avant de se blesser pour ne bouger pas de show. Ou alors, il faudrait que Pacho ait des performances bien en deçà de ce qu'il montre depuis le début de saison. C'est pour ça qu'à l'instant T, peut-être que Lucas a plus de chances de démarrer en troisième axial, à gauche, à la place de Nuno, qui fait un début de saison assez décevant, voire très décevant. Même si pareil, voilà, en tant que latéral gauche, enfin même sur ce rôle excentré, Lucas avait eu des difficultés de la saison passée. Rappelez-vous de certains matchs, comme contre Montpellier quand on gagne 6-2. Il fait pour autant un match absolument atroce, Lucas. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas trop fantasmer son retour, même si ça fait plaisir d'avoir un joueur qui a de la personnalité avec le ballon, très hargneux, bien sûr, qui va toujours aller au duel, ne pas laisser d'espace à son vis-à-vis, chose que Nuno a tendance à faire. Donc voilà, même si en matière de vitesse, parfois dans les 1 contre 1, il peut se retrouver pris. Donc voilà. Nuno, justement, qui s'est pété avec le Portugal, contre la Croatie, alors qu'il avait déjà joué contre la Pologne, qu'ils sont qualifiés en Ligue des Nations, et qu'ils étaient même premiers de leur groupe, et premiers quoi qu'il arrive. Donc vraiment, aucun enjeu. Et ils se pètent. Surtout en fin de match à la 80e, alors qu'ils auraient pu sortir peut-être avant pour le préserver. Mais bon, c'est comme ça. C'est la cheville, voilà, la cheville droite. Lucho a dit que ce n'était pas très grave, même s'il n'est pas certain qu'il sera là contre Munich. Bon, aucune confiance en Béraldo. Même si, même si, je pense que défensivement, voilà, Nuno ne fait pas forcément mieux que Béraldo sur cette saison. Et à la relance, Béraldo a de vraies qualités à faire valoir sur un match où on sera pressé, justement, contre le Bayern. Voilà. J'essaye de me rassurer comme je peux, mais c'est vrai que cette blessure m'a vraiment saoulé, quoi. M'a vraiment saoulé. Hakimi, lui, sera titulaire demain. Il était encore bon avec le Maroc. Il a délivré une passe décisive sur un super coup franc bien tiré. Un coup franc excentré. Il en avait donné une deuxième en plus en deuxième mi-temps, mais qui a été refusée pour hors-jeu. Une sur centre, je crois aussi, encore. Et le deuxième match, accord avec la Fédération marocaine pour qu'il rentre. Il s'est reposé, donc titulaire demain. D'ailleurs, je reviens sur un petit truc complètement anecdotique. Dans la série de Luis Enrique, à un moment, Luis Enrique dit à qui, à qui, tu veux une cigarette, tu veux fumer, un truc comme ça. Alors, je ne sais pas trop si c'est une blague parce qu'en fait, j'ai vu ça quatre jours après le post Insta de Kylian Mbappé avec Hakimi où il y a une chicha sur la table derrière eux. Donc voilà, ça fait quand même deux choses un peu bizarres en quelques jours. Et du coup, je me suis fait cette réflexion, mais une réflexion tout à fait positive. Ce n'est pas pour critiquer Hakimi puisque Luis Enrique, le dit lui-même dans sa série, d'ailleurs, il parle des cigarettes justement en disant qu'il a entraîné des joueurs qui fumaient, qui s'en fout tant qu'il ne fume pas dans la même salle que lui. Si Hakimi fume, c'est dingue parce qu'Hakimi est un cheval. Hakimi a un volume de course absolument fou. Hakimi a trois poumons et s'il fait ça en fumant, on sait très bien que fumer, ça joue sur les qualités, sur les capacités athlétiques, physiques, machin, pulmonaires. S'il fait les matchs qu'il fait de la première à la 90e en fumant, c'est d'autant plus incroyable en fait. C'est aberrant. Cet homme est vraiment aberrant. Hakimi, le volume de course, c'est absolument incroyable. Bref, c'est tout. C'est vraiment une petite anecdote. Voilà ma super analyse. C'est le seul truc que j'ai tiré de la série de Luis Enrique. Bien évidemment, on reviendra dans certaines vidéos quand ça me passe par la tête, comme là avec Hakimi. Je citerai la série de Luis Enrique que j'ai trouvée très intéressante, même si je trouve que plus elle avance, moins elle a d'intérêt. Après, c'est évidemment une cause très très noble que d'ouvrir son quotidien d'entraîneur, aller chercher auprès des médias de la visibilité pour justement mettre en avant son projet de fondation pour sa fille partie à 9 ans. Donc ça, bien sûr, on respecte absolument. Et ça a marché à merveille. Voilà, parce que ça a beaucoup, beaucoup fait parler. Peut-être même trop qu'Hanal a racheté les droits sûrement trop tard parce qu'on avait déjà vu en fait tous les éléments clés avant de voir la série en elle-même. Mais qui n'en reste pas moins passionnante, très centrée sur lui, sur sa personne, voilà, qui est absolument incroyable. Bref, donc pour demain, Hakimi, Skriniar. Alors après, soit tu mets Pacho et Béraldo, du coup, latéral gauche, pour le préparer dans l'éventualité d'une titularisation mardi soir. Soit tu mets Béraldo en centrale gauche et tu mets Yoram Zaguet, latéral gauche, comme ça avait été le cas contre Le Havre, le premier match de Ligue 1 cette saison, même si ce n'était pas fameux à ce moment-là. On a revu Zaguet contre Angers. Il était rentré à la mi-temps alors qu'on menait 4-0, alors qu'on ne le voyait pas du tout cette saison. Ce serait bien pour lui, en fait, qu'on ait des gros scores parce que c'est vrai que finalement, le PSG n'a pas forcément de grosses valises cette saison où, du coup, tu peux te permettre à la 60e de le faire rentrer. Donc voilà. Si Yoram Zaguet et Hakimi sont tous les deux titulaires, je serais partisan d'une inversion, en fait. Zaguet à droite, pour qu'il ait ses repères, qu'il soit sur son bon côté, où il a montré de belles choses contre Angers. Et Hakimi, côté gauche, parce qu'il a déjà joué déjà là avec le PSG et même avec d'autres équipes durant sa carrière. Et pour le voir avec Barcola, en fait, j'aimerais bien voir enfin Barcola qui reçoit le ballon avec le cheval qui arrive derrière pour dédoubler, pour courir, avaler les kilomètres, machin. Je ne sais pas, c'est une petite suggestion un peu farfelue que je fais comme ça. Au milieu, Warren devrait tenir sa place puisqu'il a été titulaire contre Israël, mais pas contre l'Italie avec la France. Ensuite, je pense que ce seront Ruiz et Neves qui l'accompagnent Euro. Donc, Neves a joué avec le Portugal. 90 minutes contre la Croatie, 45 minutes contre la Pologne. A voir l'animation parce que Ruiz a fait son meilleur match de la saison contre Angers en tant que numéro 6. Peut-être que du coup, il sera reconduit là demain soir avec Neves relay en gauche. Vitinha, je le vois bien au repos avant le match contre le Bayern. Contre la Croatie, il a fait une très belle passe décisive avec le Portugal. Vraiment, tout le monde était dithyrambique envers sa performance. Une passe D pour Joao Félix qu'on ne voit trop peu au PSG. Une ouverture absolument folle de la part de Vitinha. Donc voilà, ça fait plaisir. Au milieu, j'en viens à Désiré Doué. J'en viens à Désiré Doué parce que, grande nouvelle, jusque-là en conférence de presse, quand Louis Sénriquet faisait une liste de ses milieux, Désiré Doué n'était pas dedans, jamais. Et là du coup, un journaliste lui a demandé s'il le considérait comme un milieu. Et il a répondu, oui, en fait, finalement, Désiré Doué, la solution milieu est dans la tête de Lucien Niquet. D'ailleurs, il le connaît très bien parce qu'il a dit qu'il l'avait vu en tant que numéro 6 contre nous la saison passée. C'est un match qu'on cite beaucoup sur la chaîne depuis que Désiré Doué a signé. Il a aussi parlé du poste de latéral qu'il avait vu aux Jeux Olympiques, bien sûr. Et voilà, de poste un peu plus avancé, délié et tout ça. Donc ça fait plaisir. Il a cette option en tête, Louis Sénriquet. Maintenant, quand est-ce qu'il va la mettre en place ? Parce que tu l'as titularisé deux fois sur l'aile droite, une fois en faux numéro 9 face à Reims, dans ce qui a probablement été son meilleur match au PSG. Et les entrées, c'est plutôt à la place de Barcola en tant qu'élier gauche. Voilà. Donc, son meilleur match a été dans un rôle plus proche du but, plus axial. Donc, pourquoi pas essayer de le voir, pas en faux numéro 9 parce qu'il reçoit le ballon d'eau au jeu. C'est un peu plus compliqué qu'en tant que milieu de terrain où là, voilà, il est face au jeu. Il peut faire parler sa percussion et faire parler une qualité que peu de nos milieux ont, à savoir porter le ballon perforé. Par exemple, Warren le fait beaucoup moins que lorsqu'il était en pleine bourg en première partie de saison dernière. Après, Désiré Douai est un joueur très jeune qui cherche ses marques et qui semble attendre un déclic qui est le but. Qu'il force à beaucoup trop tirer ces derniers temps. Mais le jour où il va marquer, peut-être qu'il va se lancer et trouver son rythme de croisière. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver avec lui. Je garde confiance en lui et j'espère que le club va recruter un hélié pour éviter d'avoir Douai à ce poste-là parce qu'il a des fulgurances. Il a des fulgurances. Quand il est sur le côté, ce n'est pas très bon, même encore une fois contre Angers. Mais il fait, par exemple, des courses intérieures qui sont vraiment intéressantes, que Barcola ne fait pas, par exemple. Malheureusement, il lui manque peut-être de la vivacité, de la diversité dans la palette pour être hélié. Mais dans l'axe, par contre, je pense que sur la percussion et tout ça, il serait vraiment très bon et apporterait des qualités qu'on n'a pas. Mayoulou, c'est pareil. Il apporte vraiment des qualités de déplacement, lui. Mais il s'est pété pour deux semaines en sélection. Donc ça, c'est vraiment dommage parce qu'on aurait aimé le voir. Je pense qu'il aurait été titulaire demain contre Toulouse après son bon match contre Angers, contre Strasbourg déjà. Lors de la dernière trêve internationale, il a été titulaire au match d'après. Donc voilà, c'est vraiment dommage d'avoir la blessure de Mayoulou pour les deux prochaines semaines. Et puis devant, du coup, j'aligne Barcola, Dembele, qui n'ont finalement pas joué les deux matchs avec l'équipe de France. Et puis Asensio en faux neuf, qui est resté au campus les 15 jours, alors que Lee Kangin a joué au Koweït, je crois, et en Jordanie pour y affronter la Palestine. Donc voilà, même s'il n'a pas joué deux fois 90 minutes, je crois qu'il y a un match où il sort, il ne joue qu'une grosse heure, je crois. Donc voilà, Gonzalo Ramos. Alors, tout à l'heure, on avait des infos positives sur Lucas Hernandez. Bon, Ramos, il s'est blessé le 16 août. On annonçait trois mois. Et donc, les trois mois, ils sont passés d'une semaine là. Et visiblement, alors, il a repris l'entraînement, mais avec les espoirs la semaine dernière, en fait, Kimpembe et Lucas Hernandez faisaient tous les entraînements, faisaient aussi les confrontations en fin de séance. Lui, non, il ne participait pas aux oppositions. Donc là, il a repris avec le collectif. Foussien Nkadi qui ne savait pas quand est-ce qu'il reviendrait. Mais là, c'est déjà certain qu'il est en retard sur son programme, même si visiblement, il n'y a pas eu de rechute, de sensation négative chez lui. Mais voilà, depuis le 1er novembre, où il a repris de manière individuelle, là, c'est vrai qu'il a accusé un petit retard parce que demain, normalement, il ne sera pas dans le groupe. La tendance est négative pour le Bayern, alors qu'il y a trois semaines, on nous disait que l'objectif, c'était de le faire jouer demain contre Toulouse. Là, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir, Gonzalo Ramos. Donc voilà, bien prendre notre temps. Après, peut-être qu'il y a des données qui n'ont pas filtré dans la presse. Rappelez-vous l'année dernière, le coup de son virus qu'il avait chopé et qui était sorti, enfin, deux mois après. Alors que si ça avait fuité pile à son retour sur les terrains, ça aurait expliqué et un peu pardonné en partie les mauvaises prestations. On le jugeait sans avoir tous les tenants et aboutissants. Et au final, on les a eus quelques temps après. Donc voilà, ne pas précipiter son retour, bien évidemment, Gonzalo Ramos. Petit point calendrier. Alors déjà, la Coupe du Monde des Clubs, donc il devrait se tenir en juin. On peut s'interroger sur sa tenue parce qu'il n'y a toujours pas de diffuseurs, même si je pense quand même qu'ils vont réussir à trouver. Alors là, ce qu'ils ont fait dernièrement, c'est qu'ils ont rajouté l'Inter-Miami, bien évidemment, de Pionnel-Pepsi pour faire monter les enchères. Rappelez-vous le trophée des champions qui était censé être organisé en Thaïlande au début de la saison dernière. Et au final, les organisateurs s'étaient retirés. Et tout le monde sait que c'est parce que Messi était parti entre-temps, en fait. Parce que les mecs voulaient juste accueillir Messi et pas le trophée des champions. Donc voilà, là, ils ont mis Messi pour essayer d'attirer les diffuseurs, booster un peu tout ça. Visiblement, ils n'ont que deux sponsors actuellement, ce qui n'est pas beaucoup. Et je pense que cette édition va décevoir les clubs au niveau des revenus qui leur sont promis. Je ne pense pas que ce sera tenu. Dans tous les cas, le 5 décembre, il y a le tirage au sort. Donc, des phases de poules, machin. On saura qui est-ce qu'on affronte. Et il y a la possibilité d'affronter des anciens joueurs. Donc l'Inter-Miami de Messi. Il y a l'équipe de Neymar aussi, je crois. S'il n'est pas reparti au Brésil, s'il n'a pas rompu son contrat d'ici là ou s'il n'est pas encore blessé. Il y a aussi Cavani, le Boca Juniors qui sont dans la compétition. Donc voilà, 5 décembre. Je dis ça parce que le club faisait beaucoup de communication cet été sur ce projet. Et je pense qu'on va prendre ça au sérieux. Nasser va dire à Louis Sanninquet, tu ne nous mets pas l'équipe bis en fait. Il faut qu'on essaye de gagner ce trophée. À défaut de gagner la Ligue des Champions, essayons d'aller chercher un trophée international. Et surtout, si on est limité de la Ligue des Champions, ce qui est une potentialité crédible depuis le match contre l'Atletico, on n'aura un peu que ça sur lequel se rattacher. Et je pense que là, le club blindera la communication là-dessus. En termes de calendrier, parlons un petit peu parce qu'il s'est passé des choses pendant la trêve. Déjà, le trophée des champions contre Monaco qui devait se jouer cet été. Donc je crois que c'était en Chine et ça avait été annulé. Et reprogrammé le 5 janvier à Doha. Monaco voulait le jouer en Côte d'Ivoire, mais au final, c'est le Qatar qui a gagné. Ils vont donner 3 millions pour organiser ça à la Ligue, bien sûr. Et bien sûr, il y aura une somme dispatchée aussi. Enfin, dans les 3 millions, il y a des sous pour les clubs. Donc voilà, le 5 janvier, ce sera le match de reprise. Trophée des Champions contre Monaco. Et du coup, initialement, ce même 5 janvier, on devait jouer la 16e journée de Ligue 1, je crois. Toujours contre Monaco. Du coup, celle-là, elle a été avancée au 18 décembre. Voilà, donc c'est le mercredi qui suit le match contre Lyon. Donc Lyon le dimanche et Monaco le mercredi. Et ensuite, le week-end du 21-22 décembre, donc juste après le mercredi, quoi. 32e de finale de Coupe de France, qui devrait être un déplacement parce que normalement, on va jouer un petit poussé. Et donc, la tradition veut qu'ils reçoivent et tout ça. On balance, on leur donne notre part de la recette du match, machin. Donc c'est vrai que ça va faire deux déplacements coup sur coup en plein mois de décembre. Après le match contre Lyon, il y a Salzbourg avant Lyon, 3-4 jours avant. Il y a Auxerre avant Salzbourg. Ensuite, avant Auxerre, il y a une semaine complète. Donc le samedi 30 novembre, Nantes. Mardi, du coup, le Bayern. Et donc demain, Toulouse. Donc Toulouse, Bayern, Nantes, une semaine complète. Auxerre, Salzbourg, Lyon, Monaco. Et 32e de finale de Coupe de France avant la fin de l'année civile pour le PSG. Et donc, c'est vraiment un gros, gros programme. C'est vraiment un gros programme. Des nouvelles de Moscardo. Si vous voulez regarder un match en Ligue 1 ce week-end, c'est le match entre Reims et Lyon samedi. Parce que Moscardo devrait enfin avoir ses premières minutes en Ligue 1. Ce choix de le prêter à Reims, c'est absolument cataclysmique. Alors déjà, il a eu des problèmes physiques en début de saison. Donc ça l'a vraiment retardé. Mais on l'a prêté à un club où il y a plein de joueurs dans son secteur. Évidemment, Atangana est intouchable en tant que numéro 6. Il y a Mounetsi par exemple aussi. Et donc, Moscardo n'a pas beaucoup de place. Normalement, il devrait jouer. Alors, il a joué pendant la trêve. Il a joué un match amical. D'ailleurs, il a obtenu un pénalty qu'il a lui-même tiré et marqué. Et donc, ça a fait dire à Luca Elsner que Moscardo est peut-être meilleur en tant que relayeur plutôt que milieu défensif. Sachant que Reims ont Atangana en numéro 6. Peut-être qu'il fait ça aussi pour donner de la place à Moscardo. Voilà, qu'il devrait jouer au relayeur. Ce qui est un peu surprenant parce qu'il est milieu défensif depuis toujours au Brésil. Et on l'imaginait plus peut-être descendre d'un cran si on avait à le bouger, jouer en défense centrale plutôt que jouer plus haut. Mais donc voilà, Moscardo devrait... Enfin, pas démarrer, mais avoir des minutes demain. Non, après-demain, pardon, contre Lyon. Donc voilà, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même pour un joueur qui a une année complètement galère avec, on se rappelle, les déclarations de Lucien Nacquet cet été qui dit qu'il n'a pas eu, il n'a pas vu le joueur qu'ils avaient vu au moment du recrutement. Tout comme son entraîneur au Corinthians disait qu'il peinait vraiment à revenir de cette opération où il a quand même eu une greffe au pied. Donc c'est vraiment pas rien. Donc voilà. L'année compliquée pour Moscardo. C'est dommage parce que je l'attendais plus que Béraldou. Et là, aujourd'hui, c'est quand même... C'est quand même une spirale assez négative. Et si on pouvait péter le prêt en janvier, franchement, faisons-le et envoyons-le dans un club où il aura plus de perspectives. Je terminerai avec cette info grandiose de Cyril Hanouna qui annonce qu'un grand attaquant va signer dans les prochaines semaines au PSG. Alors, je n'ai aucune sympathie envers Hanouna que je ne regarde jamais. C'est juste... J'ai vu passer l'extrait. Par contre, ceci dit, cette info, les gars, j'y crois en fait. J'y crois parce qu'Hanouna, il joue au paddle, au paddle, pardon, paddle, c'est sur l'eau, au paddle, la passion de tous les nouveaux riches, avec Nasser. Et plein de fois, Hanouna, voilà, a dit... Mais d'ailleurs, il avait appelé Nasser à un moment... Un jour, il avait appelé Nasser en plein direct TPMP, machin. Il y a Nasser qui répond et tout ça. Je ne sais plus pourquoi, mais il l'avait appelé. Et voilà. Il est proche de Nasser, en fait. Cyril Hanouna, quand il dit ça, tu l'imites. C'est Nasser qui lui a dit, quoi, cette info. Après, bon, peut-être que ça peut être quelqu'un d'autre qui l'a en tour loupé. On sait très bien que dans la cour de Nasser, on peut raconter un peu n'importe quoi, n'importe comment. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette info, je la cite parce que c'est très, très drôle. C'est très PSG. mais Cyril Hanouna qui nous annonce un transfert qui arrive juste après. Bon, c'est quelque chose auquel il ne nous surprendrait pas avec le PSG. Bref, et sachant qu'il est proche de Nasser, je dis que cette info n'est pas à balayer d'un revers de la main. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on se retrouve demain soir pour débriefer ce match contre Toulouse. Ciao les amis, prenez soin de vous.